la délicate tâche de conclure cette matinée vous êtes tous fatigués alors c'est à la fois compliqué est ce qu'il ya ça mais c'est une chance qu'après moi il ya personne donc j'ai un peu plus de temps non non je rigole après c'est finalement quelque chose vous savez que je connais bien parce que au centre de référence Prader Gouli côté adulte pas pourquoi la programmatrice mais systématiquement mes rendez vous entre midi et deux alors si je suis capable de faire des entretiens avec des Prader Gouli devant un plateau je pense que je peux le faire avec vous aujourd'hui donc l'objet de ce topo c'est c'est assez modeste c'est un partage d'expérience sur comment on fonctionne comment ça fonctionne la transition à Toulouse il n'y a pas de vidéo il n'y a pas de recherche il n'y a pas de statistiques c'est vraiment moi je trouve que ces journées sont extrêmement stimulantes moi j'en ressortais plein d'idées mais après je me dis mais comment est ce qu'on fait concrètement donc j'espère qu'il ya quand même des petites billes qui vous seront donnés pour savoir un peu comment est ce qu'on fait concrètement à Toulouse même si c'est le fruit d'un travail déjà antérieur à ma venue donc globalement la transition la psychiatrie pourquoi il ya un double constat je dirais tout d'abord la transition en tant que telle c'est une période de fragilité on en a parlé plusieurs fois vous le savez je ne vais pas répéter la transition c'est 15 20 ans 25 ans si on est un peu maximaliste et c'est une période vraiment de risque de rupture en termes de parcours de soins ça c'était évident avec on a parlé de pluridisciplinarité alors il y a quand même une culture du soin qui est un peu différente côté adulte où il ya tout de même moins l'habitude de travailler ensemble sur une même unité de lieux et c'est des choses qui sont à construire dans l'importance du tuilage est important de la formation des échanges première chose la deuxième chose c'est que du côté du pradaire willy en tant que tel même si au centre de référence prador on ne reçoit pas que le pradaire willy c'est obésité de causes rares avec troubles du comportement alimentaire il ya aussi le 22q11 smismagénis etc etc mais dans le pradaire willy on sait que c'est une pathologie où de a à z il faudra du pluridisciplinaire c'est pas juste au départ l'idée de la rééducation à tout craint c'est toute la vie en fait et je pense que c'est le serait le cas pour finalement la grande majorité des pathologies génétiques tout le temps que le pradaire willy est une maladie assez pragmatique du trouble génétique expression psychiatrique et comportementale et que la transition vient vraiment fragiliser c'est ces patients là parce que la transition c'est pas juste en dit en termes de dispositifs c'est la transition aussi en termes de développement en termes de projections en termes psychiques c'est là que la place du psychiatre me paraît assez importante donc finalement là j'ai fait un peu de teasing que faire donc mais il vous faut il vous faut un psychiatre c'est la solution qu'il vous faut alors j'ai demandé à tchets gpt représente moi un psychiatre freudien freudien qui s'intéresse aux maladies rares alors c'est une c'est une c'est une petite boutade parce que je trouve quand même qui a le bon tour le point godwin quand on parle de maladies rares de psychiatrie on se moque de la psychanalyse on peut être intéressé par les deux c'est pas incompatible voilà je vais juste vous reprendre rapidement alors très rapidement c'est vraiment effleuré comment ça fonctionne à toulouse c'est assez rapide mais je tiens le tempo ça va mes collègues complèteront mais à toulouse il ya quand même un dispositif côté pédiatrique est assez soutenu costaud voilà solide et ça je crois qu'on le doit professeur taubert à mes collègues docteur diane mélanie et tout ce petit monde qui est là bas bravo vous êtes génial génial c'est vrai on conjugue au féminin en gros toutes les semaines il ya environ trois quatre patients qui sont reçus à l'hôpital de semaine trois jours avec l'évaluation endocrino pédopsychiatrique psychologue diététicien orthodontiste tout un listing assez long le tp bien sûr qu'elle au mot clé du moment et ces patients qu'est-ce qu'ils deviennent à l'âge adulte qu'est-ce qu'ils deviennent c'est inquiétant ça il faut pas le contrarier lors de la transition quand ça se passe d il ya deux dispositifs à toulouse il ya deux lieux une même colline mais deux hôpitaux rangueil et l'arrêt allez savoir pourquoi mais à rangueil on a un grand hôpital de jour mensuel où on reçoit trois patients et où il ya donc une évaluation somatique complète avec médecins de nutrition endocrinologue diabétaux si besoin le psychiatre moi l'occurrence diète océan cytométrie les examens complémentaires et il ya également un petit hôpital de jour dans un autre hôpital petit hôpital de jour où c'est plutôt la plus resserré sur une matinée avec consultation endocrino nutrition psychiatrique plus ou moins bilan biologique c'est aussi mensuel et on reçoit entre quatre et cinq patients dans ce dispositif permet de recevoir par mois environ huit patients pradaire willy et obésité de causes rares sur toulouse sachant qu'un an sur deux ces patients alternent petit ou grand hôpital de jour j'ai fait le décompte hier je crois que moi l'an passé j'ai vu sur ce dispositif environ 90 patients c'est pas la file active mais ça représente un petit peu ça globalement ça c'est comment est ce qu'on fonctionne à toulouse sur les différents espaces et les différentes ressources concrètement comment ça se passe en termes de transition vous avez les pédiatres et les ressources pédiatriques pour l'enfance celle de l'adulte côté adulte et sur le temps de transition on va dire il ya un partage des ressources à un moment donné sur quelle unité de lieu l'hôpital des enfants hôpital des enfants puisque ce sont les médecins de nutrition qui vont venir en pédiatrie j'en fais également partie puisque j'y travaille et j'ai cette fonction là au niveau de la transition ou donc un relais va se faire entre pédiatres et médecins de nutrition adulte et entre pédopsychiatre et pédopsychiatre que je suis comme pédopsychiatre même si je m'occupe des adultes ça se passe à l'hôpital des enfants on n'a pas encore d'appart on n'a pas encore de lieux comme ça dédié mais ça se passe tout de même plutôt pas mal et au niveau des âges et pour situer un petit peu les choses transition peut dire 15 ans la bascule à l'âge adulte c'est plutôt 20 ans moi ma place et se situe là en fait elle se situe dès l'âge de 15 ans parce qu'avant même les hôpitaux le jour de transition je reçois ces patients en avec en binôme avec sophie sabal ma collègue pédopsychiatre est vraiment moi je peux voir le rôle de fil rouge que je peux que je que je prends dans cette transition le rôle de fil rouge et comment est-ce que je suis identifié et par les jeunes et par les familles dans ces dans ce parcours de soins de 4 5 ans 6 ans avant que vraiment soit bien repéré les différents intervenants avant que la place en masse en femme en foyer de vie se sont enfin trouvés et je pense que c'est extrêmement important je suis très souvent interpellé et repéré à ce niveau là donc je suis ouvert à vos questions s'il y en a donc concrètement comment ça fonctionne des mois ce poste il est j'y suis depuis maintenant six ans c'est un poste rattaché à la pédiatrie d'endocrinologie pédiatrique j'y suis deux jours par semaine c'est un poste sanctuariser un 4 tp je suis mobile sur trois sites donc l'hôpital des enfants l'arrêt et rangueil des fois je me déplace même ça m'est arrivé au ssr occitan et c'est vraiment un rôle interstitiel c'est à dire qu'elle la vie expertale mais il ya tout ce qui se passe en dehors des temps d'hôpitaux de jour de consultation c'est tous les liens vous parlerai après qui peuvent être fait les soutiens aux parents etc c'est un pic de disponibilité alors les rôles les missions mais c'est relativement simple ça paraît évident quand j'en parle mais ça me paraît important tout de même de le rappeler l'activité clinique bien évidemment en hôpital de jour en consultation et également tout ce qui est visio consultation moi je suis pas mal interpellé par des familles qui sortent un peu de nulle part j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas connus des centres de référence et qui sont soit orientés par les équipes relais soit qu'ils tels mêmes ont trouvé l'adresse et nous interpellent et comment alors on les rattache aux soins comment on organise les choses comment est ce qu'on les soutient des situations souvent très compliquées et cette flexibilité que je peux avoir m'autorise aussi des consultations en urgence ou semi urgence un patient qui va pas bien je peux le recevoir sur des créneaux là aussi dédiés donc ce qui fait que les patients côté adulte je les connais plutôt bien c'est pas des patients qu'on voit une fois et puis au revoir on les voit tous les ans si ce n'est plus des fois tous les six mois et des patients je vois tous les trimestres par exemple il ya le versant pré interstitiel comme je le disais c'est tout ce qui est liens et soutien aux établissements médico sociaux les liens c'est prendre le temps d'appeler l'infirmière prendre le temps d'appeler l'éducateur référent les soutenir en termes de formation d'information si c'est nécessaire et il ya aussi un rôle d'animation petit peu interne l'animation c'est un petit peu pompeux mais c'est comment faire de la passerelle entre les deux équipes pédiatriques et adultes comment faire circuler l'information comment voilà faire esprit d'équipe j'ai envie de dire et après le dernier paramètre c'est la recherche j'en parlerai après alors peut-être pour conclure avant dernière diapo pour conclure le retour d'expérience alors ce qui ce qu'on s'est dit tout à l'heure c'est qu'on manque de formation moi j'étais pas formé au handicap je ne connaissais rien de telle sorte qu'à la fin de mon assistana quand on est venu me voir m'a été taubère et sophie sabal pour me dire il ya un poste qui va se créer sur la transition pour le prader willy la transition qu'est ce que c'est le prader willy qu'est ce que c'est moi j'étais plutôt le barbu freudien j'avais cet idéal de la parole comme ça on écoute on essaie donc qu'est ce qu'on va faire avec le patient déficient et bc c'est fascinant vraiment je sais pas s'il ya des jeunes médecins dans les parages mais vraiment lancez vous dans ça c'est extrêmement intéressant et stimulant il ya plein de challenge thérapeutique éducatif institutionnel comment est ce qu on est à plusieurs niveaux il ya aussi la place des parents des aidants la place qu'on peut prendre soi même là c'est une place de psychiatre je pense pas être un technicien pour pouvoir prendre le temps de les recevoir également de déchanger avec eux tout en faisant avec ce que l'on a souvent pas grand chose des fois on va dire il faudrait qu'il aille en foyer de vie mais s'il ya pas de place on a l'air malin mais bon on fait ce qu'on a il ya aussi une dimension importante à souligner c'est que le côté pluridisciplinaire il est important en parle beaucoup mais il est important dans une même unité de lieux et ça je trouve qu'être dans le même endroit avec l'endocrinologue nutrition méta de nutrition diabétologue c'est fondamental et je trouve qu'il ya une dimension très stimulante et de formation continue moi je suis pas le même psychiatre depuis que je travaille avec tous ses collègues je trouve que j'ai une vision beaucoup plus ouverte et transversale des choses et je pense que la psychiatrie d'attendre à cet idéal un petit peu holistique après les questions d'éthique qui sont assez fondamentales parce qu'en tant que fil rouge comme je vous disais je suis interpellé assez régulièrement sur et mon fils ma fille il veut avoir des enfants ou il veut pas aller en foyer de vie il veut travailler ou il veut une voiture ou toutes ces questions mais normales du devenir à l'âge adulte parfois compromise par le handicap avec en sous texte tout de même la question de qu'est ce qui le désir de l'enfant et suite ses parents ça c'est quand même une question je dis tout j'en parle toujours parce que c'est assez fondamental mon enfant il veut aller en milieu ordinaire mais est ce que c'est vraiment ce qu'il veut j'en sais pas forcément toujours évident et la question éthique c'est jusqu'où notre position de médecine on s'autorise à aller parce que des fois notre parole à un poids très très fort et dire à quelqu'un mais je pense pas que tu puisses aller en esat mais c'est parfois quel droit on peut se le permettre ou pas il s'implique des réflexions quand même assez assez importante et donc pluridisciplinaire dernière diapo 10 minutes 48 secondes ça va parler d'un projet de recherche tant qu'avec une thèse de psychiatrie fait par dali ben kanoun qui est une étude qualitative dont l'idée c'est que moi toutes ces questions autour du désir des jeunes des questions qu'ils se posent de ce à quoi il il à quoi ils se projettent ce à quoi ils aspirent ça m'intéresse beaucoup et donc il ya cette idée de pouvoir les interroger donc c'est une étude qui se destine aux patients prader willy adolescents jeunes adultes 15 20 ans on leur demande mais c'est quoi être adulte quand on commence à le devenir on a fait un protocole là des brochures en falc que c'est des rencontres en visio avec dalil et il ya comme ça un questionnaire semi-dirigé on explore les enjeux familiaux amicaux scolaires sentimentaux et le rapport aux soins et donc j'espère que d'ici l'an prochain on pourra vous le transmettre parce que c'est un travail je trouve assez intéressant qui peut-être nous surprendra voilà je vous remercie